Salut, ça va ? Ça va. Et toi ? Très bien, très bien, merci. Comment tu t'appelles ? Audrey. Et toi ? Charlotte. Quelle origine ? Franco-Italienne. Et toi ? Juste française. Beaucoup de tatouages comme ça. Eh ouais, ouais, la famille, c'est d'accord. Allez, faites un petit coucou. Dites-moi, si vous êtes enceinte pendant 9 mois, d'accord ? Enceinte ? Ouais, si vous êtes enceinte, tout simplement. Ouais, 9 mois, ouais, c'est logique. Excusez-moi. Est-ce que pendant que vous êtes enceinte, est-ce que vous pouvez laisser votre mec aller voir quelqu'un d'autre ? Dites-moi, si vous êtes enceinte pendant 9 mois, d'accord ? Enceinte ? Ouais, enfin, si vous êtes enceinte, tout simplement. Ouais, 9 mois, ouais, c'est logique. Excusez-moi. Est-ce que pendant que vous êtes enceinte, est-ce que vous pouvez laisser votre mec aller voir quelqu'un d'autre ? Jamais de la vie. Non, 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 mais le but d'un coup, c'est quand même, c'est... Parce que tu sais que tu peux quand même coucher avec ton mec, même si tu es enceinte. Ouais, mais non, mais aussi, il dit qu'il ne veut pas, parce que, vas-y, il ne veut pas toucher la tête du bébé. Et alors, c'est lui qui l'a mis, c'est lui qui l'a créé, le bébé ? Non ! Ouais, mais des fois, tu imagines, il touche sa tête, t'as pas qu'un ressort l'enfant, moi, je ne l'espère pas, il a une tête bizarre. Ah, parce qu'il t'aime pas assez, il est capable d'aller voir ailleurs parce que t'es enceinte avec la... Non, en fait, tu vas voir ailleurs pour éviter de te faire du mal aux enfants, parce que tu souffres déjà. Donc, tu vois, c'est juste pour du coeur, ce mec-là. Ah bon, moi ? Aïe, 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 il n'y a pas de respect, le respect, il est mal. Non, le respect, justement, le respect, il est là. Ne te baratiner en te disant la vérité, je vais voir ailleurs. Ah oui, il y en a qui disent la vérité, oui, mais c'est quoi, c'est un sacré charo pour aller voir ailleurs, comme pendant que sa femme est enceinte, le respect, il est où ? Elle est enceinte, elle est enceinte, elle est enceinte, elle souffre et tout, elle est enceinte, et toi, tu vas genre jusqu'à n'ailleurs. Mais attends, mais attends, tu es enceinte, attends, il a des envies, toi, tu peux pas, enfin, si tu peux. Et attends, il y a d'autres manières de faire, et au pire, tu patientes de moi, enfin, tu veux qu'il aille se tripoter. Bah, bien sûr, bah oui, la meuf, elle peut aussi faire des choses. Oh, ok, bon, les gars, vous allez souffrir, moi, je vous dis, bon, moi, je vais pas parler. Il y a des milliards de manière de coucher avec quelqu'un. Et virtuellement aussi, c'est ça ? Non, 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 arrêtez un peu. Écoutez-moi bien, allez laisser votre homme aller voir ailleurs, le temps que ça se passe bien, que c'est à terminer, après il revient avec vous. Et en plus, c'est d'encore 3, 6 mois encore. Et on fait de l'inverse, le mec, il va accepter que la meuf allait voir ailleurs. Le mec l'accepterait jamais, ça, c'est un truc d'arrière, il faut arrêter pour ça. Bon, écoutez, c'est vous les femmes, nous, nous sommes les hommes. Nous, on s'est en train de faire de la place, vous êtes à la place, c'est vrai. Salut, ça va ? Salut, ça va et toi ? Ça va, tranquille, comment tu t'appelles ? Inès. Inès, quelle origine ? Tunisienne-Guyanese. Où ça va ? Tunisie-Djerba, Guyane-Cayenne. Allez, fais un petit coucou là-bas. Dernière question, quoi, c'est fini ? T'es prête ? Ouais. Dis-moi exactement, si par exemple tu tombes enceinte de ton mec ou de ton mari, d'accord ? Est-ce que tu pourrais le laisser voir ailleurs pendant ce temps-là ? Non. Pourquoi ? Mais tu peux rien faire ! Mais ouais, déjà que je souffre de porter son gosse, tu crois que je vais aller le laisser profiter ? T'es enceinte, tu peux pas le laisser voir ailleurs ? Non. Tu vas le laisser comme ça pendant... Maintenant, si l'on vit, tu fais comment ? Bah, c'est son problème. C'est son problème ? Toi, t'es enceinte. Attends, tu vas reprendre. Tu vas reprendre. Toi, t'es enceinte, d'accord ? Lui, ça fait longtemps qu'il a envie, mais tu peux pas par respect, parce qu'il sait que toi... Il peut pas le faire avec toi, parce que sinon, il va faire un... Il aura un coché à ton enfant. Donc, pour éviter qu'il ait un coché, ton enfant, il a une tête un peu bizarre. Il le fait pas avec toi, il te demande... Il attendra. Il attendra. Neuf mois. Non, c'est pas neuf mois, toi aussi. Il va attendre... Il va t'attendre sept mois, parce que maintenant, si t'accouches... Ouais. Parce qu'au bout du cinquième ou sixième mois, c'est mort, on va dire. Il va rester quoi ? Trois mois ? Trois ou quatre mois. Et encore, il faut attendre encore six mois, parce que s'il le fait avec toi directement, tu peux encore tomber enceinte. Je sais pas si tu sais. Donc, toi, tu peux pas encore le laisser attendre, donc tu tapes là-bas et tu reviennes avec toi. Si c'est comme ça, moi, j'accouche de son enfant et je lui dis, tu me le laisses ? Mais tu seras six mois, tu vas avorter. Tu sais quoi ? Non, j'avorte pas. Mais genre, l'enfant, je lui laisse plus la garde. C'est quel genre de maman, ça ? Mais c'est lui, c'est quel genre d'homme ? Salut, ça va ? Ça va, et toi ? Ça va, tranquille. Comment tu t'appelles ? Faustine. Faustine. Très joli prénom, t'as quelle origine ? Française. Française ? Ouais. Allez, fais un petit coucou là-bas. Faustine. Dis-moi, Faustine. Ouais. Est-ce que, si t'es enceinte de ton mec ou de ton mari, est-ce que tu pourrais accepter qu'il aille voir ailleurs ? Non. Bah, pourquoi ? Bah, jamais, non. Mais t'es enceinte, tu es fidèle. Mais alors ? Mais alors ? Bah, alors ? Non, jamais. Mais tu veux faire comment ? Dis-moi un peu, tu veux faire comment ? Bah, je sais pas, il reste, il est resté pour la vie, donc il reste. Ah ouais ? Ouais. Donc, pendant ce temps-là, tu veux qu'il fasse rien du tout ? Bah, non. Non, qui voudrait ? Ok, derrière, c***, des problèmes, moi. Ah, salut, ça va ? Ouais, ça va, et toi ? Ça va, tranquille. Comment tu t'appelles ? Inès. Inès, ça dure quoi, Inès ? En arabe. Dis-lui ? Non ? Dis-lui ? Ça va pas dire, dis-lui ? Dis-lui ? Ouais. D'accord, ok. T'es quelle origine ? Algérienne. Où c'est exactement ? Tizzi Ouzou ? Tizzi Ouzou, allez, fais-toi un petit coucou là-bas. Pourquoi tu rigoles pour ça ? Fais un petit coucou, tu dis bonjour Tizzi Ouzou ? Fais un petit big up aussi pour la gérer, qu'est-ce qu'il se passe en ce moment ? Ah oui, c'est pas facile, ouais. Fais un petit big up, vas-y. Salut. Salut. Ok, on va aller pour tout. Ça va, c'est gênant. Exactement. Est-ce que si tu te marries avec ton homme, d'accord ? Quand tu vas te marier, et que tu tombes enceinte de lui, est-ce que tu pourras le laisser voir ailleurs pendant que tu seras enceinte ? Bah, non. Pourquoi ? Mais j'ai pas, c'est logique. Mais c'est logique donc quoi ? Il a des envies mais tu peux pas lui satisfaire pour le moment. Qu'est-ce que tu vas faire ? Je sais pas. Tu sais pas comment ? Et toi, tu sais ? Moi, je suis un homme, moi, c'est normal. Est-ce que je peux tomber enceinte ? Non ? Ah bah alors. Aïe, aïe, aïe. Donc, tu veux pas le laisser aller voir ailleurs pendant qu'il se reçoit avant que... Et en plus de tout ça, il doit attendre que tu sois que ta couche, tu dois attendre encore six mois parce que tu risques de féconder après. Tu sais ça, comment ça se passe ? Donc, est-ce que tu vas le laisser partir pendant que toi, t'es enceinte ? Non. Voir ailleurs ? Non. Allez, radine. Est-ce que, si par exemple, tu tombes enceinte ? Là, là. Si, imaginons que tu tombes enceinte de ton gars, d'accord ? De votre gars, votre mari. Est-ce que tu pourrais le laisser voir ailleurs pendant ce temps-là ? Bah non. Pourquoi ? Mais c'est quoi cette question-ci ? Si j'ai un bébé de lui, pourquoi il irait voir ailleurs ? Mais parce qu'il a des besoins, il peut pas le faire avec toi. Bah non, bah dans ce cas-là, on n'a pas d'enfant. Enfin, il dégage, genre. Il tape les rouges, il tape les rouges, casse-toi ! Non, toi, tu peux pas le laisser partir, tu peux pas comprendre qu'il a des envies, il peut pas le faire. Non, tu le laisses attendre comme ça... Bah s'il part, il revient pas. Il part pas ! Il t'aime beaucoup, mais il en a besoin, il ne peut pas le faire. Non, bah s'il part, il revient plus, c'est fini. Hum, c'est tout ce que vous dites, merci. Est-ce que vous pouvez accepter que pendant que vous êtes enceinte avec votre mari, bien sûr, qui vous trompe, c'est fini ? Qui nous trompe ? Ouais. Jamais de la vie. T'es mariée avec moi, je sais que tu peux pas, c'est fini. Mais vous êtes enceinte. Et alors ? Et alors ? Rien ne nous empêche... Ça va, comment tu t'appelles ? Carla. Carla, quelle origine ? Euh, polonaise. Où ça, en polonaise ? Euh, oui. Allez, fais un petit coucou là-bas. Salut ! Dis-moi, Carla, tu pourrais laisser ton mari aller voir ailleurs pendant que tu sois enceinte ? Non, bah non. Pourquoi ? Parce que c'est quelque chose qui se fait pas. Mais t'es enceinte, il en a envie, mais il ne peut pas faire avec toi, donc tu fais comment ? C'est quelque chose... Bah, c'est quelque chose qu'on... Si on aime véritablement une personne, on peut attendre. Je pense. Quoi ? Oui. D'accord, ok, deuxième.